On va passer... Peut-être qu'avec la blessure de Rawlins, qui peut être plus grave, peut-être qu'un facetown pourrait être envisagé. Qui sait ? Bon, on va passer maintenant... Bah tiens, on va parler au match controversé. Allez, c'est parti ! Et là ! Et là, c'est le drame ! On a environ, on va dire, à peu près une demi-heure, voire une heure pour en parler. On a quand même été efficace. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer, on va dire, le match. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans un Royal Rumble match, donc je ne vais pas non plus... Bon, victoire de Randy Orton, déjà, voilà, victoire de Randy Orton. Comment on va faire ? Alors, on va commencer déjà... Moi, personnellement, si vous me permettez de prendre la parole, juste une dizaine, une vingtaine de secondes... Oui, vas-y. Je crois qu'il y a à dire une vingtaine de minutes. Non, 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 non. Pour moi, en fait, le Royal Rumble match est divisé en deux. Il y a ce qui se passe jusqu'à la vingt-sixième place et ce qui se passe à partir de la vingt-septième place. Justement, voilà, on va faire un truc comme ça. On va... Oui, on recrute. On ne recrute plus de côté de la partie catch, mon cher Dylan. Désolé. Dylan. Pour ainsi dire, après, on voit ta candidature, on ne sait jamais si tu es intéressant, on peut voir. C'est un talent de ouf. Hein ? Hein ? Oui, c'est un talent de ouf, on peut essayer de réfléchir. Donc, pour ainsi dire... Bof, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est pas toi qui décides, on a des nouvelles, alors c'est bon. Non, mais quand il a un talent, je dis bof, mais je le connais, donc je rigole. Ah, ok. Donc, on va commencer bien du premier jusqu'au vingt-sixième, donc le déroulement du Royal Rumble. On enlève Brock Lesnar de la liste, puisque lui, on parlera dans une autre catégorie, bah justement... Brock Lesnar est le vingt-sixième. Bon, voilà. Je ne savais plus qu'il était rentré. Donc, dites-moi, voilà, entre le premier et le vingt-cinquième, quelle a été votre impression à ce moment-là ? Tu veux commencer ? C'est toujours le problème, ça va commencer. Bon, on va choisir au hasard. Marius. Oh là, merci. Alors... Attention, tu n'as pas le droit de dépasser la vingt-sixième place, hein. Oui, non, t'inquiète, t'inquiète. Déjà, j'ai mis... J'ai noté vite fait. J'ai mis... Et sinon, un camp, un booking bien. Depuis des années, c'est une tradition, les Rumble moisis ou quoi. Sur les dix premiers... Alors, les dix premiers, bof, franchement, c'était pourri. Alors, hormis, bon, Strauman, qui a fait un assez bon travail, j'ai trouvé. Zayn, qui est arrivé huitième. Qui était pas mal, aussi. Mais je pensais vraiment qu'il est arrivé plus tard. Ensuite, Jericho, premier. J'étais surpris. Enfin, deuxième, premier, je ne sais plus. J'étais agrément surpris, parce que je pensais plutôt qu'il allait arriver dans les derniers. Mais il est arrivé en premier, il est resté assez longtemps. Dillinger, numéro dix. J'avais vu une rumeur comme quoi... C'était sûrement lion, numéro dix. Alors, je ne le connais pas, parce que je ne regarde pas Nexty. Mais en effet, j'ai vu... Quand j'ai vu Dix et que j'ai entendu une musique qui m'était inconnue, j'ai direct vu que je me suis dit que ça allait être Dillinger, à mon avis. Ensuite, en onzième, Elseworlds, ne sert à rien, je veux dire. Il gâchait une minute trente pour faire aimer dans deux secondes. Donc, Dean Ambrose en douzième. Pourquoi pas ? Je pensais aussi qu'il arriverait un peu plus tard, Ambrose, même si je ne l'aime pas. Je pensais vraiment qu'il arriverait plus tard. Du coup, qu'il se fout de la gueule d'Earth Wars. Pur et simple, puisqu'en gros, il lui dit... C'était très, très bon. J'ai beaucoup aimé, mais je trouvais ça super drôle. C'est la fin de... Allez, on y va ! Allez, on y va ! Hop, t'es parti ! Ouais, on y va, puis au final... Tu t'es finiquée. Elseworlds qui va, du coup, qui se fait éliminer. J'ai une petite parenthèse avec Elseworlds. Carmela, il faut qu'elle arrête les pantalons avec la tête d'Earth Wars. C'est juste malaisant et gerbé. Bref. Ensuite, numéro... Je ne sais pas ce que ça veut dire malaisant, moi. Bah, tu sais, ça fait mal à l'aise, quoi. T'es mal à l'aise, ça fait un malaise. Ah, du coup, voilà. Numéro 13, je crois que c'était Baron Corbin. Je ne sais plus. Oui, c'est ça. Oui, voilà, merci. C'était Baron Corbin en 13e. Oui, voilà. Franchement, j'ai été agrément surpris, puisque... Vu comment la WWE l'utilisait, il peinait à le mettre en avant. Mais au final, j'ai trouvé assez bon. Première fois que je vois Baron Corbin faire équipe avec quelqu'un, enfin, avec plusieurs catcheurs, contre un autre. Ils s'en ont tous pris à Strowman, je crois, pour l'éliminer. Et après, je ne me rappelle plus qu'il y avait du 14e au 26e. Ah, non, le 14e, c'était Kofi Kingston. Ah, oui. Et le 15e, The Miz, et après Sheamus. Ah, oui, merci. Ah, oui, Kofi Kingston, voilà. Qui a encore une fois de plus échappé à l'élimination, mais qui a dû bien se faire mal, puisqu'il me semble qu'il a dû se taper la tête sur le poteau avant de rattraper ses mains. Enfin, il y a un truc comme ça. Il n'y a même plus qu'il s'était explosé les parties génitales. En tout cas, il a dû bien, bien se faire mal. Bon, ça va, il n'a rien eu. Il a encore... Il a encore sauvé l'honneur, on va dire. Il a encore volé le show, entre guillemets. Ensuite, The Miz... Ouais, ouais, c'était pas mal de le faire arriver à ce niveau-là, au milieu, pourquoi pas. Et, ah oui, aussi, j'ai oublié Jericho, qui est absent du Rumble, mais justement, c'était très bon. Ah, oui, 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 si, si. Mais c'était pas lié, il se planquait, il se planquait. Il ne s'était pas fait mal. Ouais. Ouais, c'était pas mal de jouer de sa part, au final, de se planquer. Il se planquait, Y2J. Ouais, c'était pas mal. Bon, c'est très que, malheureusement, un mec comme Jericho, ça peut voler des shows dans des Rumble. Bon, après, c'était pas mal de jouer, aussi, le fait qu'il se planquait. Ensuite, je ne vous rappelle plus de l'ordre, mais je sais qu'il y a eu les deux autres membres du New Day qui sont arrivés. Du coup, ça a fait une équipe dans le ring. Il me semble que c'est Xavier Wood qui s'est fait éliminer en premier, je crois. Les trois en partent, on sautait en même temps. Ah oui, c'est vrai, par Seamus et Césaro. Du coup, Seamus et Césaro arrivent. Tu sais pas, tu arrives. C'est Wood qui est parti en premier, après c'est Xavier et après c'est Billy. D'accord, ok. Merci. Ensuite, les Voyages, je crois. Je crois que c'est Bray Wyatt qui arrive en premier. Les Voyages, je ne connais pas. Bray Wyatt qui arrive en premier. Ensuite, suivi d'Horton et de Lou Carper. Non, Apollo Crews, Randy Horton. Oui, mais je veux dire suivi dans le sens où l'Horton, c'était Roy Wyatt. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très bon de les faire arriver proches l'un des autres. D'ailleurs, un très bon point que j'ai remarqué, la double joue vraiment là-dessus. Bon, c'est qu'il y a des kilomètres, mais au final, on s'en doute. On sait très bien que Horton, si entre guillemets, recule le Carper de la Wyatt Family, c'est pour mieux attaquer Wyatt. Parce qu'on sait très bien que si Horton va attaquer Wyatt, Wyatt, il sera toussé, il n'y aura plus personne pour le défendre. Donc, pourquoi pas, c'était une bonne idée. Et sinon, après je ne me rappelle plus trop et après on va rentrer dans la deuxième partie, donc je laisse les autres parler. Vas-y, Coline. Alors, déjà, juste avant de commencer un peu là-dessus, il y a quelques petits trucs que je veux dire. Déjà, les rosters, pour moi, c'était mal réparti. On avait 16 superstars de Raw et 11 de SmackDown. Déjà, on voit que Raw a plus de même. Ce n'est pas gentil. Deuxième chose, pour moi, j'étais déçue qu'on ne voyait pas... C'est ridicule, mais moi, ça m'aurait fait tellement rire. J'étais déçue qu'on ne voyait pas les superstars arriver dans leur chariot. Ah oui ! J'avais tellement envie de voir ça. Et du coup, je suis allée voir une photo. Mais c'était tellement drôle. Ça m'avait l'air tellement drôle. Le pire, c'est que ce n'est même pas ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand Marc-Henri est arrivé, vous le voyez en train de s'énerver dans tous les sens. Et à un moment donné, il s'arrête. Tu te dis qu'est-ce qui lui arrive. Et pendant un certain temps, tu as la caméra qui fixe là-bas. Il ne se passe rien. Et tu le vois arriver juste après. Et tu fais... En fait, tu t'apprends que le mec, il a pris... Il y a eu une espèce de voiturette qui a fait tout le trajet. Tu te dis... Oh... Oh, l'Undertical, il a été plus simple, il s'était déporté, lui. Donc, mais voilà, c'est quand même assez incroyable, quoi. Surtout que c'est ridicule, parce que côté caméra, si on va du côté des caméras, en fait, la caméra fixait un catcheur pendant que l'autre rentrait dans la voiturette. Donc, tu étais là, tu regardais le catcheur, droit dans les yeux, t'attendais, t'attendais, t'attendais. C'est une position de caméra, c'est ridicule. Il faut arrêter de faire ça. Autant nous montrer la voiturette. On s'en fout qu'ils sont en voiturette. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? C'est pas grave. Il a le droit. Mais c'était con, parce qu'il fixait un visage. Tu me disais, mais montre-nous la voiturette. Qu'est-ce qu'on s'en fout, nous, de voir une voiturette ? Enfin, ça m'a choqué. Ça m'a énervé. Voilà, mais c'est... J'avais trop envie de le dire, parce que ça m'a fait tellement rire. T'as raison, t'as raison. Voilà, alors, pour revenir au Royal Rumble, bon, déjà, Braun Strowman, cette élimination, wesh, il casse les couilles. Il a éliminé 7 personnes. C'est n'importe quoi. Ça fait beaucoup trop. Après, il n'a pas éliminé des personnes si importantes que ça. Oui, c'est sûr, mais bon, quand même. Il a éliminé qui ? Wesh, James Ellsworth, on s'en fout. Dillinger, on s'en fiche un petit peu. Et Big Show, Marc-Henri. Il a éliminé les deux gros, Marc-Henri et Big Show. Le seul qui pourrait être un petit peu sujet à discussion, c'est Big Cass. Sinon, tout le monde, tous ceux qui ont été renvoyés, c'est pas un problème. Après, on est chiant. Ça fait beaucoup. Bref, après, donc les deux premiers, deux de rang, donc Big Cass et Créjéricho. Bon, Créjéricho qui... Vraie tapette, lui, il a toujours à se cacher. C'est un drôme du poignet cassé, celui-là. Bon, je crois qu'il va t'inscrire sur sa liste, Colline. Colline ! You just made the list ! Après, on a eu Calisto, Mojo-Rolli, SmackDown. Voilà. Ensuite, Jack... C'est l'autre, là, celui qui est un peu pout-pout-pout-pout. C'est ça ? Ça veut dire quoi, pout-pout-pout-pout ? Un peu pout-pout-pout. Là, celui de Créjéricho, il est un peu pout-pout-pout. Ah oui, Jack Callagher. Parce que, tu sais, moi, je parle une langue, il s'appelle le français, quand il fait... C'est quel mec qui fait pout-pout-pout-pout-pout-pout ? Je fais... Donc, Dylan qui fait d'ailleurs, il est bouqué comme un géant. Bruns-Stroma, il est bien bouqué. C'est bien ce qu'ils ont fait avec lui. Il est content. Il est content, le Dylan. Donc, oui, c'est Jack Callagher. Ah, d'accord. Eh bah... Qu'est-ce que c'est l'immagine ? Merde, il est content. Mais enfin, lui, ça... C'est... Voilà, enfin, j'ai pas trouvé ça très utile. En fin, ça, ouais, non, c'est pas ouf. Après, on a eu Marc-Henri. Bon, Marc-Henri, voiturette. Bruns-Roman, voiturette. Après, Samy Zahine. Content pour Samy Zahine, parce que... Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de Samy Zahine. Mais il a piqué la place devant cette rodine, donc ça va pas. Ça, c'est... C'est inadmissible. On n'a pas vu, mon chéri, donc c'est nul. Ça aussi, c'est un point méchant. On n'a pas vu, mon chéri, donc c'est nul. C'est pas mignon. Donc, c'était... J'étais déçue. J'étais triste. Et donc, après, mon Big Show, voiturette. Après, Thaï, Dilly, machin... Thaï Linge. Voilà, que tout le monde connaissait et que moi, je ne savais pas qui était la personne. Mais apparemment, c'est quelqu'un des Nexty, je crois. C'est ça ? Oui. Avec une grosse cote de popularité. Oui, on a vu ça, ça s'est entendu. Quand il est entré, j'ai l'impression qu'il y avait le père Noël qui avait fait son entrée sur le ring. Il s'est dit, wow, sacré ! Mick Foley ? Merci, j'ai pensé la même chose que lui. J'ai pensé la même chose que lui. Je fais, ah, Mick Foley ? Après, bon, elle doit une shoulder, voilà. Que dire ? 15 secondes, voilà. Oh, peut-être plus, hein ? Ah non, c'est vrai qu'il est rentré, il n'est pas rentré. Ah, il a fait un aller-retour à l'enfer, lui. Il reste une minute trente, à peu près, le temps de l'arriver dans le brose. Oui, c'est ça. Si tu comptes le fait qu'il est attendu devant le ring, mais si tu comptes le ring, il a fait que trente minutes, hein ? Quatre secondes, quoi ? Le Contamor débute, à partir du moment, tu rentres dans le ring, sinon tu peux rester tout autour, faire un pique-nique si tu as envie. Ensuite, bon, Maddin Ambrose, le meilleur, le génie. C'est le génie, parce qu'il est trop doué. Et super match. Bon, par contre, éliminé par Brock Lesnar. Merve. Ah, il y a quelqu'un qui a son téléphone qui sonne. Oui, je vois ça. Un gros libreur. C'était moi. Les libreurs, disons, hein. Non, les libreurs... Je ne sais pas en plus ce qu'il m'appelle, c'est un 06, mais... C'est pas moi. Inconnu au bataillon. D'accord. D'accord. Des écolines. En cause éliminé par Brock Lesnar, nul. C'est pas juste. Après, on a eu Baron Corbin, mon Baron Corbin, voilà. Baron Corbin. Je ne suis pas une fan de Baron Corbin. Il pourrait faire trouver n'importe quoi. Ça me... Voilà. Après, Kofi Kingston, il a fait son truc qu'il fait tous les ans. Sauf que là, il s'est bien fait mal, je crois. Mais là, je crois que le Zizi, là-bas, il a pensé que j'ai vu. Le Zizi, il a dit ouïe, après. Ça a dû faire mal, comme... J'ai eu de la peine pour lui, j'ai dit... Ah ! Pauve gars. Ouais, perverse. Non, c'est la peine, le pauvre, le pauvre, il m'a fait lui, tu es triste. Après, Kofi Kingston n'aura pas d'enfant, malheureusement. Il y en a déjà, je crois, non ? Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Je trouve que, je crois que si, il y en a déjà. Mais après, The Miz, bon, The Miz, voilà, c'est The Miz, ça veut dire quoi. Ensuite, on a un regroupement du show rouge. Donc, on a Seamus, Biggie, Rousseff, Césaro, Octavie Wood. Voiturette ? Ouais, il y a une voiturette, Biggie, voiturette. Rousseff, je ne sais pas s'il a pris la voiturette, si, sûrement. Non, non, il n'a pas pris la voiturette. Ouais, mais il fait à peu près le même point. Ah oui, il avait le truc aussi, ça m'a surpris. Il ne passait pas de sa faute, il s'est fait mal, pour rien, lui. Au début, je pensais que c'était un nouveau truc, un nouveau style qui voulait mettre un masque. Mais là, en fait, quand il a regardé la caméra, j'ai fait, ah, Bobo, nez. Voilà, hein, pauvre gars. Merci, Dylan, de se dire qu'il y a des enfants. Confine. Après, ces arrochers meufs qui se sont faits éliminer, c'est genre, brrr, sérieux, ça marche. Les meufs qui se sont faits éliminer, ils se sont pris la tête pendant deux heures après, parce qu'en plus, c'est Seamus qui a tenté de pousser ses arros et ses arros qui a poussé. Oh, c'est un gros bordel. Ce n'est pas clair, c'est nul, ça ne se fait pas. Ensuite, Bray Wyatt, cool. Voilà, je crois qu'il s'est fait éliminer par Roman Reign. Attends, il n'en reste quelques-uns, mais je fais vite. Apollo Crews, on bat les couilles. Dove Vigler, voilà. Non, mais Apollo Crews, voilà, c'est sympa, mais pas dans le Royal Rumble. Il n'est pas encore au niveau pour moi. Mais après, on a eu Randy Orton, voilà, Randy Orton, il a fait son match, il a fait son truc, c'est sympa. Dove Vigler, contente, qui s'est fait éliminer par Brontesna, brrr. Et enfin, Luke Harper, qui s'est fait éliminer par Goldberg, c'est énorme. Et après, voilà, Luke Harper, j'étais quand même contente parce que le gars, il a fait le thug. Donc c'est bien. Le popopo. Oui, le beurre, comme on dit, le beurre, c'est un truc très jeune aujourd'hui, pour se dire, tous les jeunes le font. Je n'ai jamais compris ce que c'était, mais ils le font. Voilà. C'est quoi ça, le beurre ? Vas-y, expliquez-lui, parce que même moi, j'ai le jeu côté des jeunes, je n'ai pas compris. En fait, quand tu te fais clasher, quand tu te fais clasher, tu fais beurre. C'est genre un peu, pas la honte, mais genre, je ne sais pas comment expliquer. Jeunesse, attendez, vous vous débrouillez ? Je fais ça depuis 20 ans, je fais ça depuis 20 ans, je suis un précepteur de ce truc-là. Je t'ai niqué la goubouche. Voilà, vous n'avez rien inventé, les jeunes. Bon, pour ce qui... Papi ? Oui, donc, comme je vous l'indiquais, pour moi, ce Royal Rumble match est coupé en deux parties. Il y a ce qui s'est passé entre la première et la 26e place, donc Brock Lesnar. Est-ce qu'il s'est passé à partir du 27e entrant ? Autant vous dire qu'à partir du 27e entrant, c'est... Comment ça ? Le drame. Mais bon, vu que Jordan et Colin se sont arrêtés là, je vais jouer le jeu. C'est Marius. Je ne sais pas, moi, je dois le prendre, Marius, ça. Je ne le prends pas très bien, mais... Non, mais... Je suis désolé. Vas-y, papi. Je suis désolé. Je ne m'envoie pas un texte. Non, mais vas-y, vas-y. Non, mais attends. Ah, c'est... C'est une... C'est un message. Oh là là. C'est une copine. Ah, non, ok. Non, c'est... Non, c'est une copse de... C'est une collègue de boulot. C'est une collègue de boulot parce qu'on va demain faire des emplettes à Andorre. C'est quoi, ça ? C'est un pays. Non, mais vous allez être réveillé ou vous allez dormir ? Parce qu'à Andorre... Oh, papi, vas-y, vas-y. Ce n'est pas Andorre comme dans Star Wars. Oh là là. Faites-le-moi tes trucs. Bref, donc... Ce Royal Rumble Match 2017 a commencé avec les intermittents du spectacle. C'est un peu les intermittents du spectacle. C'est un peu les intermittents du spectacle. Bikas, Enzo, c'est un peu les... Oui, ça. C'est un peu les clowns de service. Putain, c'était une équipe un peu badass au départ, radiquée. Et maintenant, on... Putain, mais je suis... Non, mais c'est clairement ça. Je suis limite dégoûté de la façon dont est booké soft maintenant. Bon, le Royal Rumble Match se présentait pas trop mal jusque-là, hormis quelques entrées un petit peu étranges, dirais-je. Calisto, honnêtement, je me suis demandé ce qu'il faisait là, bien que... Alors, c'est pas d'un point de vue talent in-ring, loin de là, c'est juste d'un point de vue booking. Là, actuellement, il n'est pas du tout mis en avant du côté de SmackDown. Calisto, à la rigueur, Calisto, à la rigueur, je peux laisser passer. Mark Henry aussi, parce que, voilà, Texas. Parce que Mark Henry, on aime bien le voir en voiturette, donc c'est pas événement. Bon, bon, Mark Henry, il a l'argument Texas pour lui. Ouais. C'est Lunchbox, d'ailleurs, l'a signalé, c'est côté texan. Alors, voilà, Jack Gallagher, premier véritable lutteur, je me suis demandé ce qu'il foutait là. Parce que, hormis son spot avec son parapluie, qui était un petit peu... J'étais là, il a frappé, vous voyez des photos, il a frappé Chris Jericho avec ses... La roubignole de Chris Jericho avec le parapluie. Ouais, il l'a fait tourner après, pas les roubignoles, les parapluies. Heureusement qu'il n'a pas fait tourner, ça aurait été bizarre, quand même. Alors, bon, certes, le spot est amusant, mais que vient foutre Gallagher dans ce Royal Rumble match ? Je suis désolé, il n'a pas sa place. Pas dans l'immédiat. J'avais de gros espoirs pour ce Rumble match 2017. C'est peut-être aussi en grande partie pour ça que le finish du combat m'a énormément déçu et que je vais désinguer ce Rumble match niveau notation. Il va prendre extrêmement cher, je préfère prévenir de suite. Avant le début de la rencontre, on avait donc 22 entrants officiels dans le Rumble match. Donc, il y avait 8 entrées surprises. Waouh ! Calisto, Mark Henry, Jack Gallagher. Waouh ! C'est top, Moumoute ! Je veux dire, moi qui avais espéré... Le Big Show aussi. Non, il y était déjà. Le Big Show était annoncé officiellement. Non, mais après, je crois d'ailleurs, c'est un de nos auditeurs sur le live qui en a parlé. C'est Dylan qui en parlait de la présence de Mojo Rollet dans le match. Alors, certes, oui, c'est un lutteur officiel qui a gagné son spot dans le Rumble match de cette année. Mais c'est vrai que pour l'utilisation qu'il a eue, on est en droit de se poser des questions. J'ai plutôt bien apprécié la prestation de Strowman dans ce Rumble match. Il a bien joué son rôle de destructeur. Après, j'ai bien apprécié aussi la façon dont il se fait éliminer. Il y a un triple combo... Samy Zayn et Baron Corbin, j'étais sûr. Mais Dean Ambrose, je me suis posé la question de savoir s'il était effectivement dedans. Un ciréco est resté très longuement à l'extérieur pour supposer des blessures. Enfin, on ne sait pas trop. Voilà. Donc, le triple combo est plutôt bien foutu. Le coup de corde à linge de Baron Corbin quand il élimine Braun Strowman. Oh, je n'aurais pas aimé me le prendre, personnellement. Mais c'était bien amené. C'était Steve. Nickel. Chris Jericho qui se retrouve plusieurs fois à l'extérieur du ring. Connaissant le personnage, ça m'a beaucoup fait sourire. Ty Dillinger en numéro 10. Pas une grosse surprise en soit parce que c'était prévisible à des kilomètres à la ronde. Mais c'était quand même un motif de satisfaction. Et puis, le Royal Rumble match s'égrène, s'égrène, s'égrène. Il va se passer. Voilà. Jusqu'à la 26e place. Justement. Où Braun Strowman. Alors, je vous explique mon état d'esprit à ce moment-là dans la soirée. Et après, je laisse la main éventuellement à Sio ou Colin ou Marius reprennent la parole. Mon état d'esprit à ce moment-là de la soirée. Donc, il est grosso modo 4h du matin. Je suis de nouveau en plein dedans. C'est le Rumble match. Je suis en pleine hype. Brock Lesnar rentre en 26e position. Bon, ok. Et forcément, grand déglingo et grand smart fan que je suis. Je me dis, bon, bah oui, il ne reste plus que 4 entrants. On sait que Bill Goldberg et l'Undertaker doivent rentrer dans le Royal Rumble match. Il reste encore 2 entrants surprise. Et là, je me fais un début de gros plan sur la comète. Je m'imagine Finn Balor, Samoa Joe, Kurt Angle, Shelton Benjamin, Diamond Dallas Page, un Hall of Famer. Mais voilà, je me disais, bon, hey, putain, il reste 2 entrants surprise. Il va bien y avoir un des 2 billets pour Samoa Joe ou Finn Balor. Et là, arrive le 27e entrant et je laisse ma place temporairement. Alors justement, vous voulez parler, enfin, les deux côtés, ça ne me dérange pas. Vous voulez parler tout d'abord des 3 retraités, des 3 Lesnar, l'Undertaker, Robert en premier. Et après, on en bringe sur Reigns ou vous voulez faire Reigns d'abord ? Parce que je pense que l'Undertaker, tout ça, ça va être rapide. Donc, Sio, pardon, excusez-moi les Legends. Sio, est-ce que tu veux parler maintenant ou est-ce que tu gardes tout ton speech pour après ? Vous avez un petit peu tout résumé, c'est-à-dire que le 1 au 26, ce n'est pas dégueulasse. Après, ça manque cruellement de surprises, ça manque cruellement de hype. En fait, si on regarde le Royal Rumble Match dans sa définition en tant que telle, tu n'avais pas d'énormes favoris, tu avais des outsiders, mais tu n'avais pas un mec qui disait, lui, ça va être notre favori ou 1 ou 2 ou 3. Et le truc, c'est que des 26 participants, finalement, moi, je savais que les 26 qui étaient déjà arrivés n'allaient pas gagner le Rumble. Et ça, c'est quand même un petit peu dommage parce que Krigiriko, et comme Krigiriko passait son temps à l'extérieur, on se doutait bien que il n'allait peut-être pas le gagner, il n'y avait rien de concret. Et même quand Horton gagne, je me dis, ah, d'accord. D'accord, bah écoute, Horton gagne, mais je ne suis pas plus étonné que ça parce que je me dis que c'est un outsider qui aurait pu gagner des choses sans plus. Et en plus de ça, je ne suis pas plus... Voilà, c'était trop mitigé pour ainsi dire, voilà. Bon, alors, vous voulez parler de quoi d'abord ? De Lesnar, Taker et Goldberg ou vous voulez parler de Reigns d'abord ? Vous voulez parler des trois d'abord, comme ça, c'est réglé ? Des trois. Allez, on parle des trois d'abord, après, on va faire un long sujet sur Roman Reigns parce que forcément, il y aura de quoi en parler. Et là, par contre, ça risque de gueuler par de tous les côtés. Ha 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 ! Ce que je vais faire, c'est qu'on va en parler durant 5 minutes. Marius, toi, la prestation des trois ? Toi ? Toi ? Ben déjà, quand j'ai vu Lesnar arriver, je me doutais bien que... Après, je pensais que Goldberg allait le suivre pour vraiment l'éliminer. Au final, non. Lesnar qui défonce tout le monde, mais il n'élimine personne. Ben ouais, je ne sais pas, il fait le ménage. On fait un truc avant... Il a fait voler du monde, hein ? Oui, il a éliminé trois personnes. Ouais, mais je pensais qu'il a... Ouais, en fait, ils ont le crédibilisant, le faisant éliminer. Au final, il y a... Il a éliminé Dove Ziggler. Il a éliminé Enzo Amor. Et il a éliminé... Dina Brose, je crois. Ouais, Dina Brose. Ben oui, je l'ai dit tout à l'heure, je suis con. Et du coup, arrive le 27ème... Le 28ème, pardon. Goldberg. Goldberg, Goldberg qui arrive en... Je pensais vraiment qu'ils allaient faire un truc bien, au final, non. Goldberg qui humilie deux fois Lesnar, je trouve ça juste ridicule. Parce que, bon, ils sont en train de dire qu'en fait, là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'en gros, ils sont en train de faire en sorte, et ce qu'ils font, la WWE, c'est que tous les mecs que Lesnar a détruits, en fait, là, ils sont en train de rabaisser Lesnar au même niveau. Donc, au niveau des mecs qui sont des trucs qui ne savent rien faire de plus. Donc, en gros, Goldberg, c'est le super Saiyan qui défonce Lesnar. Ouais, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Et l'Undertaker ? Le 29ème, l'Undertaker. L'entrée, le fait d'arriver par derrière, pourquoi pas ? Bon, c'était, ouais, bon, écoutez. C'est pour éviter la trottinette ? Ouais, je pense, non, mais c'était pas forcément, c'était pas mal, c'était old school, on va dire. Le fait que... J'aimerais tuerais être pour l'Undertaker, c'était l'entrée, on a vu la peur. J'en parlerais, parce que forcément, on va finir par en parler, de ces deux échasses qui tiennent plus debout. Je suis désolé de lui dire ainsi, mais vas-y, Marius, excuse-moi. Du coup, le fait, quand j'ai vu face-à-face entre Goldberg et Undertaker, j'ai eu peur, parce que je peux dire, ouais, non, c'est chaud, là, attends, autant faire un combat dans une maison de retraite pendant qu'on y est. Ouais, j'ai respecté quand même. Enfin, excuse-moi, mais bon. Oui, mais respecte-moi, lui, oui. Ouais, bah, excuse-moi. Elle les a foutus dans la maison de retraite en moins de deux. Cio qui dit juste avant les trois retraités, et moi qui dit ça, c'est le Fabre. Du coup, Undertaker qui élimine Goldberg, je m'y attendais, je pense, je pensais plutôt que ça allait être Goldberg qui allait dominer. Au final, c'est l'Undertaker qui élimine Goldberg, pourquoi pas. Et arrive le trentième, et là, bah, j'étais fou, je me dis non, c'est pas possible. J'en parle vite fait, après, j'en parlerai plus en détail. Oui, le face-à-face entre Reigns et Undertaker, j'ai eu peur que ce soit l'un des deux qui gagnait. Je sais pas pourquoi je le sentais mal, je sentais que Reigns allait gagner au final, non ? Donc, Reigns qui élimine Undertaker, alors qu'Undertaker, je crois qu'il avait mis un Chokeslam, ça Reigns, non ? Oui. En tout cas, voilà, et Reigns qui se relève aussitôt, limite, et qui élimine Undertaker. Ensuite, c'est Jericho qui s'est éliminé par Reigns, je crois. C'est ça. Mais ça, on en parlera après ? Non. Oui, au pire. D'ailleurs, je tenais à m'excuser pour le mot retraité, il est sorti tout seul. Pardon. Ouais, je préfère. Ouais, vas-y, Colline. Alors, moi, avant de... une petite aparté, avant de parler de Brock Lesnar, Golbert et The Undertaker, faut savoir qu'Enzo Amor est resté trois secondes de plus qu'Eldwine Shoulder. Sachez-le. Merci. C'est un peu la honte, hein. Non, mais c'est la honte, faut l'avouer, donc faut le dire. D'accord, merci, Colline, pour cette information vitale. Attendez, il y a ma sœur qui vient d'entrer dans ma chambre. Oui. Oui, allez. Voilà. Allez. Houhou. Allez. Voilà. Vut, allez, vut. Commençons avec Brock Lesnar. Bon, Brock Lesnar, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, bon, de toute façon, on arrive à la fin, donc il fallait bien qu'il rentre à un moment ou à un autre, donc voilà. Ensuite, on a eu Golbert. Bon, par contre, je ne sais pas ce qu'a la WWE, mais il a tellement envie d'humilier Brock Lesnar. Le gars, il est resté quatre minutes trente. Quatre minutes trente, c'est Brock Lesnar, quand même. Ce n'est pas le voisin d'à côté. Ce n'est pas le voisin d'à côté. Alors, vous savez à quel point je n'aime pas Brock Lesnar, mais ce n'est pas mon voisin d'à côté, ce n'est pas le jardinier. Quatre minutes trente. Enfin, ils ne l'ont pas respecté, le mec, là. Enfin, ça m'a choquée. De toute façon, les trois ne sont pas restés longtemps. Ils sont restés moins de dix minutes. Donc, ça, ce n'est pas oufissime, mais on sait qu'ils sont plutôt jeunes. Donc, on sait qu'ils ne vont pas tenir aussi bien qu'un gars comme Chris Jericho, qui a tenu une heure et treize minutes. Ça va, Lesnar, il est jeune, non ? Oui, Lesnar, pour moi, c'est... Il a 40 ans. Oui, oui, mais Lesnar, c'est un con. Rien que d'être con, ça vieillit les gens. Mais non, mais de toute façon, je trouve que ça a enlevé en crédibilité, déjà, quand il s'est fait démonter par Golbert. Maintenant, il reste quatre minutes. En plus, c'est Golbert qui l'élimine. Oui, je m'ai respecté le minimum. Même moi, je le respecte un peu plus. Bon, arrêtez, ce n'était pas drôle. Ce n'était pas drôle, il m'a fait de la peine. J'avais envie de le prendre dans mes bras et de lui dire, ce n'est pas grave. Ah oui, quand même. Ça va de moi, quand même. Il m'aurait écrasé. J'aurais décédé après. Je pourrais vite plus respirer. Après, on a eu Golbert en 28e. Golbert, 3 minutes 21 sur le ring. Trois éliminés, comme Rocklethna. Éliminés par Taker. Oh, que bien. Sérieusement, je n'étais déjà pas très fan de savoir qu'ils étaient tous les trois dans le Royal Rumble. Donc, ça ne me rendait pas ouf. Mais ils n'ont pas fait une prestation de ouf. Ils ont fait un truc qui fait pour impressionner les gens. Ce n'est pas non plus... Ça ne m'a pas... Ça ne m'a pas plus de ouf. Ça ne m'a pas ouf. Et ensuite, l'avant-dernier, Taker. Il est resté 8 minutes 46. Et il a fait 4 éliminés. Ce qui est un peu mieux que les deux précédents. Il est resté plus longtemps et il a éliminé une personne de plus. Il a été éliminé par Roman Reigns. Personnellement, j'ai trouvé ça drôle. Parce que... Je vais vous expliquer. J'étais devant mon écran. En fait, j'avais coupé le son à ce moment-là, quand j'étais avec Theo et Marius. Et je regardais... Je ne sais même pas si j'étais encore avec eux. Enfin, bref. Et je regardais. Et là, je vois Roman Reigns éliminer Taker. Je fais, ouais, il a des couilles celui-là. Parce qu'il faut le vouloir quand même d'éliminer Taker. Ça passe mal à travers la gorge des gens, après. Ça a été à l'image. Il s'est fait déglinguer comme personne. Parce que je pense que la WWE a fait la mauvaise chose de choisir Reigns pour éliminer Taker. Enfin, il aurait fallu choisir quelqu'un du genre de... Alors, pas le roc Fessner, parce que ça aurait été une catastrophe. Le mec, déjà, il l'a battu. On aurait perdu des gens, donc ce n'est pas la peine. Mais choisir quelqu'un comme... Pourquoi pas Randy Orton ? Parce que Randy Orton, ben, enfin... On connaît les deux personnes. C'est le dos qu'ils ont tous les deux. Ça aurait été logique. Ça aurait été plus sympa. Et puis ça aurait fait un petit retour en arrière en se disant, ben tiens, allez, au revoir. Enfin, ça aurait été mieux que... Ouais, Roman Reigns, déjà. Là, le pauvre, il me fait de la peine. Il n'a pas une bonne image. Ben là, ça ne l'a pas aidé, malheureusement. Parce que... Le gars qui est apprécié à la WWE, que tu le touches, t'es sûr, deux jours après, t'es plus chez toi. Tu critiques Taker. Voilà, il y a des mini Undertaker qui viennent et qui t'arrachent la gueule. Donc, moi, je ne veux pas critiquer Taker parce que je ne veux pas qu'il y ait des gens qui viennent chez moi. Mais c'était risqué. Après, il fallait quelqu'un pour l'éliminer. Je me dis que... À un moment, les gens font chier. S'ils n'aiment pas Roman Reigns, je ne sais pas qu'ils ne l'aiment pas, mais qu'ils gardent pour eux. Parce qu'à un moment, le mec, il a quand même le droit d'éliminer des grosses têtes. Il ne va pas éliminer des gars comme... Bon, s'il a éliminé Brave Voyage, c'est bien quand même. Mais genre... En voilà, enfin... Ils font chier, les gens. C'est tout. On va parler de Reign dans 5 minutes, donc garde tout ça dans le truc. Justement, tu avais fini ? Oui. Papy, vas-y, pour les trois. T'as le dessert qui arrive, je te préviens. Qu'est-ce que j'ai... En fait, je peux enchaîner le final, concrètement, et dire ce que je pense de la finalité. Tu veux faire ça et après l'inier Reigns ? Bah, autant qu'à faire. Bah, vas-y, vas-y. Ok, bon. On arrive donc à la 27ème place, comme je vous l'avais dit. Ma hype est au maximum. Je savais que l'Undertaker et Goldberg y allaient arriver, qui restaient deux entres en surprise. Je me fais des films. Samoa Joe, Finn Balor, Kurt Angle. Des surprises, des surprises. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Donnez, 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 donnez. Donnez le kebab, donnez. C'est pas cher, c'est pas cher. 27ème position. Enzo Amore. Gros bide dans l'alamadome. Qu'est-ce qu'il foutait là ? Qu'est-ce qu'Enzo Amore foutait là ? On se pose la même question. Enzo Amore n'était pas supposé être blessé en storyline par les attaques de Rousseff et de Jinder Mahal. Non ? Je crois qu'il était reçu sur ses deux jambes. Bref. Il laissait comment... Enfin, putain, vu l'intro du début du Rumble match, il avait plus ou moins démontré qu'il ne les participerait pas. Il laisse Big Cass du style vas-y, enfin, il se check du style ouais, vas-y, t'es mon poulain pour la gagne, fais au mieux. Alors, il fait son gros show, il fait son clown, il se fait dégager par Brock Lesnar. Je veux dire, putain, le... Avant, j'aimais bien Enzo Amore. Mais il a été booké d'une telle façon à la WWE que c'est devenu un clown de ce service. Et putain, avant Enzo Amore, je l'appréciais beaucoup. Il l'imite, il m'envoyait du rêve. Et la WWE l'a booké comme un espèce de... saletin banque. Tu peux me perdre le terme bouffon, mais dans le bon sens du terme, le bouffon, dans le sens où il fait rire tout le monde. Bah là, le problème, c'est qu'Enzo, il ne me fait plus rire du tout. Et... Il surjoue tellement son personnage maintenant qui ne me fait plus rire du tout. Je trouve que Enzo est devenu pitoyable dans sa gimmick. C'est terrible. C'est terrible. J'adorais Soft quand ils sont arrivés dans leur premier mois dans le roster de la WWE. La gimmick de Amore, c'est cracher la gueule pendant la rivalité des Softs avec le... le duo Rousseff-Lana. C'est... c'est dramatique. C'est dramatique ce qui est proposé à Enzo Amore aujourd'hui. C'est affreux. Bon. après arrive Goldberg et l'Undertaker. Et là, je commence à... je commence à flipper un peu. Parce qu'il ne reste plus que le 30ème. et il est 4h18 du matin et je suis en train de... je suis là sous ma couette à croiser les doigts et en train de me dire putain, pourvu que la WWE ne se foire pas sur le dernier participant du Royal Rumble match. Et là, dans ma tête, je fais... là, le compteur de 10 arrive. Je dis putain, vous ne trouvez pas. Donnez-moi Samoa Joe ou Finn Balor. S'il vous plaît, donnez-moi Samoa Joe ou Finn Balor. C'est... Finn Balor, principalement. Parce que je veux que ce soit lui pour la game. Putain, je suis sûr qu'il est prêt à revenir sur les rignes. Donnez-le-moi. C'est 3... 2... 1... Et là, dans ma tête, c'est... Hello, darkness, my old friend. I came to talk to you again. vous devez peut-être vous rappeler de mon désespoir quand... J'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises au wrestling show. du fait que j'ai été écœuré de la victoire de Batista en 2014 et notamment du fait que CM Punk se soit fait éliminer par Kane. Parce que j'avais secrètement espéré à l'époque que CM Punk remporte le Rumble Match 2014. et bien là, je me suis liquéfié de la même façon. Et je me suis dit mais non, mais ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Ils veulent faire remporter Roman une deuxième fois. et mon incompréhension. J'ai mis d'ailleurs une vidéo sur la page Facebook de Geek & Sports où par pure ironie évidemment, j'ai mis il y a quoi ? Il y a une... Sur 2 minutes 50, il y a peut-être une quinzaine ou une vingtaine de groupes de fans qui expriment leur colère, leur mécontentement ou leur incompréhension que Roman Reigns entre en 30ème position. Donc comme quoi, ça ne vient pas que de moi. Ça ne vient pas que de mes comparses chroniqueurs et chroniqueuses du wrestling show. C'est que... C'est un booking de merde ! Roman qui entre en 30ème position. Putain, le mec sort d'un match pour le WWE Universal Championship. donc déjà, il a perdu sa chance quelque part. C'est un petit peu comme les entrées de Randy Orton et de Dolph Ziggler au Royal Rumble Match 2012 que je n'avais pas compris. Ils avaient perdu leur match de championnat plus tôt dans la soirée au Rumble 2012 et on les fout quand même dans le Royal Rumble Match. Bref, c'est n'importe quoi. L'élimination de l'Undertaker par Roman. Alors, OK, forcément, c'est pour amener la future rivalité à WrestleMania entre les deux. Pourquoi pas ? Mais honnêtement, qui a envie de regarder ce match ? Qui a envie de regarder ce match ? L'Undertaker, il est sur la fin de sa carrière, clairement. depuis WrestleMania 29, on se demande comment il fait pour tenir encore debout sur un ring parce que à WrestleMania 29, c'est quand même CM Punk qui fait le gros du boulot, qui fait en sorte qu'il y ait un match. Mais qui va vouloir regarder le match entre Roman Reigns et l'Undertaker ? Surtout si c'est Roman qui gagne. Et encore plus, s'il n'y a pas de Hilton derrière, vous imaginez ? Ça serait une catastrophe. Mais ce serait une catastrophe internationale. C'est limite foutre Reigns sur un bûcher. C'est la fin des haricots. là, je... Alors, si rivalité entre Roman et l'Undertaker à WrestleMania, victoire de Reigns, mais que derrière, il y a un heel turn. Ok, nickel, la limite, je crie au génie. Mais comme je n'ai pas l'impression que ça va se booker comme ça, voilà quoi. Alors, l'Universal Championship qui risque de se faire entre Brock Lesnar et Bill Goldberg. On rigole. L'Universal Championship qui va être disputé entre deux part-timers. Deux part-timers. Paye ta logique. Bref, arrive le trio final du Rumble Match. Il ne reste plus que Roman, Randy Orton et Bray Wyatt. Et là, je me dis, j'ai peut-être une lueur d'espoir. Peut-être que Bray Wyatt va gagner. Qui sait ? Elle est peut-être là la dernière surprise du Royal Rumble Match de cette année. Ben non. Ben non, Roman élimine Bray Wyatt. D'accord. Super, génial. Bray Wyatt, le mec qui ne dit rien, qui ne casse pas les couilles, qui est à fond dans sa gimmick, qui n'a tout. Je ne sais que le SmackDown a tag Team Championship depuis trois ans et demi qu'il est dans le roster principal. Le mec qui s'est couché pour John Cena, pour l'Undertaker, pour un petit peu tout le monde. Et non, 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 tu y fermes sa gueule, tu l'élimites du Royal Rumble Match. Voilà. Bon, Randy Orton gagne derrière, ce qui est un moindre mal. Mais, le problème est déjà là. Le mal était déjà profond. Comme je l'ai indiqué sur Geek & Sports ou sur d'autres pages Facebook, le problème, selon moi, ce n'est pas le gagnant du Royal Rumble Match de cette année. Ce n'est pas que Randy Orton se soit imposé au final. Le problème, c'est que pour la quatrième fois en cinq ans, c'est un ancien, c'est un vétéran des rings de la WWE qui s'impose. Et après John Cena, Battista et Triple H, on a Randy Orton, encore un double vainqueur du Royal Rumble Match. Randy avait-il réellement besoin de gagner ce deuxième Royal Rumble Match ? Je ne suis pas convaincu. Alors, oui, il y a diverses spéculations comme quoi Bray Wyatt est le favori pour la gagne pour le WWE Championship à Elimination Chamber. Ok, pourquoi pas ? Mais dans un an, deux ans, trois ans, qu'est-ce qu'on va retenir ? Que Bray Wyatt a remporté le WWE Championship dans une chambre des éliminations ? Ou que Randy Orton a remporté un deuxième Royal Rumble Match ? Moi, je suis désolé, le choix, il est vite fait. Les livres d'histoire et Wikipédia parlent pour eux-mêmes. C'est le fait que Randy Orton ait gagné un second Royal Rumble Match qui sera énuméré. Je trouve ça extrêmement regrettable. Je ne pense pas qu'il était impossible de légèrement inverser les rôles que Bray Wyatt remporte le Royal Rumble Match de cette année parce que, quelque part, il n'a jamais cassé les pieds à qui que ce soit. Il a toujours fait son rôle. Il s'est couché pour Watmeel, le superstar de la WWE. Et ça pouvait être son heure de gloire. Pour moi, c'était... En plus, pour la storyline qui est prévue, ce n'était pas impossible pour moi de faire gagner Bray au Rumble Match de filer le titre à Randy dans la chambre des éliminations à Elimination Chamber. Et voilà, d'avoir ce main event-là pour SmackDown à WrestleMania. Je suis extrêmement déçu de ce Rumble Match. Pour moi, c'est l'un des pires de l'histoire avec celui de 2014. Et je mets 1 sur 10 à ce match. Voilà. Il ne mérite pas plus. Il parle du coup à toi. Il a fait le tour. Franchement, j'en ai rajouté. Je vais reprendre quand même ce qu'il a dit. De toute façon, moi, je l'ai même dit. Je l'avais... Sur ton statut, j'avais posté. Littéralement, on s'est fait fister qu'on nous propose Reigns en 30e. Je veux dire, en plus, encore, ils auraient proposé Reigns, mais genre, je ne sais pas, il y aurait eu une intervention d'importe qui, genre Balor, Joe, qui vient à l'engueur de Reigns. Au moins, ça aurait été mieux crédible que Superman Reigns arrive, j'élimine Undertaker, il fera un regard froide, ça y est, je suis le plus fort, j'élimine Undertaker. Non, surtout qu'en plus, on sait... Là, je vais revenir à ce que j'avais parlé tout à l'heure. L'utilité de Stromann n'a servi à rien. Ok, tu fais venir Stromann pour se venger des deux spies, alors pourquoi pas, mais de un, il n'y a pas d'utilité, de deux Reigns qui après, il s'en bat les couilles de Stromann, genre même pas, il se venge ou quoi. Je pensais vraiment que Reigns allait juste pas venir, mais genre, intervenir comme ça et s'en prendre à Stromann. Non, même Paul, le mec qui arrive en 30e, ça y est, puis il arrive avec le sourire, content, ben voilà, puis s'il est content d'arriver 30e, ben, et de se payer nos têtes, parce que c'est pas lui qui se paye nos têtes, mais la douleur douleur se paye nos têtes carrément avec lui, quoi. Dans ces cas-là, il fallait pas le mettre puisque de toute façon, je te le disque, je vais pas tourner au port, j'ai rien à argumenter, quoi, sur Reigns, c'est juste écœurant, dégueulasse, quoi. c'est affreux, quoi, parce que, on se tape, ça va, on aurait pu, je dis que, certes, Reigns qui est pire, mais on aurait pu encore plus pire entre Lesnar, Reigns, Taker et Goldberg dans le ring. Ah ben là, on aurait pu avoir ça, la double d'or, on aurait été cap. En plus, ensuite, oui, selon la rumeur que j'ai vue, Goldberg qui va battre Owens, alors, c'est une faute, enfin, c'est un truc que j'ai vu sur Twitter, c'est, rappelez-vous, à l'époque, si Mpun qui était champion en temps et c'est Zoroq qui est revenu comme ça et qui avait gagné, et ben, c'est vrai qu'en y reprensant, ça va à peu près la même chose. T'as Owens champion au bout de temps, personne n'arrive à le battre et c'est un mec qui revient comme ça après plus de 12 ans, je crois, qui revient, hop, qui gagne tranquille, tu sais, mais n'importe quoi, en fait, pas ça. Après, le match à WrestleMania au Sonde, ça avait depuis le début entre, Goldberg et Esnard, faire gagner les Esnard, ok, mais dans quel but ? Après, ça fait quoi pour qu'on se retape ? Parce que, pour qu'on se retape quoi ? Les Esnard, vous voulez mettre qui face à Les Esnard ? Owens ? Ben, écoutez, le problème, c'est qu'ils remettent Owens, c'est-à-dire qu'ils retourneront en rond avec Owens autour du titre. Donc, je pense, ce qui va se passer, c'est que j'ai vraiment peur que ça se passe comme ça et j'espère pas, mais actuellement, je vois que ça. C'est le fait qu'il va y avoir la draft et qu'un des deux va se retrouver dans le même show que Cena et on va encore avoir le droit d'une rivalité avec Cena Lesnard. Je vois gros, gros comme une maison cette histoire parce qu'on le sait très bien, je vous le dis, mais je pense que la plupart sont pas bêtes. On sait très bien que Cena, il va perdre son titre et qu'il met son chamber. Je pense pas qu'on aura le droit à Cena Horton à WrestleMania. Ça m'étonnerait, surtout vu les rumeurs qu'ils veulent que ça soit Wyatt. Après, sur le fait de gagner Andy Horton, pourquoi pas ? Mais c'est vrai que faire gagner Wyatt, ça l'aurait rendu plus crédible. Au moins, il aurait gagné quelque chose. On se serait rappelé qu'il a gagné un Rumble. Gagné un Rumble, malgré tout, c'est pas rien. C'est une place à WrestleMania. Après, il va affronter Randy Horton, je suppose. Que ça soit Horton qui gagne ou Wyatt, Wyatt ça aurait été mieux. Au final, c'est le même chemin et on va se retrouver avec les deux à WrestleMania. Et moi, ce que j'aurais aimé, et ça, c'est un truc, un rêve, je ne sais pas si on est plusieurs d'entre fans, je ne sais pas si vous, c'est pareil, c'est qu'on ait le droit à un triplum las entre Luke Harper, Bray Wyatt et Randy Horton pour le titre. Ça, ça serait grave bon, putain, ça serait juste kiffant. ça pourrait être intéressant, ouais. En effet, puisque on a Luke Harper qui est face, oui, Martin, qui est face, qui est en équipe avec Sina contre les Wyatt. Enfin, pour l'instant, Harper, il est plutôt tweener, mais c'est un avis personnel. Oui, après, chacun son avis. et je pense que ils ne vont pas, enfin, ça serait vraiment, ça serait dégueulasse. Tu sais, Martin, WWE, maintenant, il serait capable de stopper la rivalité comme ça avec Harper, genre, mettre Harper n'importe où. Enfin, je ne sais pas, mais ça aurait été, ça aurait été mieux de, après, on ne sait pas encore, mais si j'aimerais tant que ce match l'arrive, ça serait grave bon, ça mettrait Harper en avant, Wyatt en avant. Bon, j'espère que si ce match l'arrive, ça ne va pas être comme un, comme WrestleMania, je ne sais plus combien, avec, rappelez-vous, le 20ème. Non, pas celui-là, mais quand Horton contre DBS et Road, j'espère qu'on ne va pas avoir le droit à ça. Au final, c'est Horton qui ressort vainqueur. Donc, ça n'aurait pas d'intérêt. Ça, c'était WrestleMania 26, je crois. Oui, merci, parce que je ne m'en rappelais plus, mais j'espère qu'on n'aura pas le droit à ça, parce que ça serait dégueulasse. Et tu as bien fait de tenir WrestleMania 20. Parce que, déjà que, alors, je n'ai pas vu de match, jusqu'à l'époque, je ne regardais pas, j'étais sur ce que je ne me penne pas à WrestleMania 20. C'est très mauvais, 2004. Ouais, j'avais trois ans, en effet. Donc, ce que j'ai vu, il était vraiment dégueulasse. Et donc, les 4 juifs, ils étaient jeunes. Alors, j'ai peur que là, ça soit pire, vu que déjà, ils sont plus vieux. Ils sont limités en prise. Je m'attends vraiment à un cauchemar, mais ça va être affreux. Non, parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais déjà, on n'est pas sûr d'avoir le rôle ins Triple H. On est quasi sûr d'avoir le Lesnar-Taker. On est quasi sûr d'avoir le Goldberg-Lesnar. Je ne sais pas que je dis Lesnar-Taker, Wengstaker. Goldberg-Lesnar. Et pour l'instant, on est... Dean Ambrose qui pourrait être relégué dans le kick-off. On ne sait pas ce qu'il va devenir de Finn Balor. Grave, Dean Ambrose dans le kick-off, ça mène à quoi ? Mais ils seront capables de nous ressortir comme l'année dernière, un ladder match et comme récemment il y a 31, un ladder match pourrait être intercontinental. saison sont bien cap et je pense que c'est ce qui va arriver. Une bataille royale en mémoire d'André-le-Géant, je crois, aussi. Ouais, bon, comme chaque année. Ok, tu le fais une fois, pourquoi pas, parce que bon, c'est marqué l'honneur. Mais après, ça ne sert plus à rien. Je sais, moi, Joe, on ne sait pas ce qu'il va faire. Pour l'instant, vu que Proline s'est blessé du coup. Donc, j'ai vu une rumeur et je l'avais écrite. il y aurait un plan apparemment que Shane ferait équipe avec Styles contre Triple H et Joe. Pourquoi Shane et Styles sont en équipe ? Pourquoi contre Triple H et Joe ? On ne sait pas non plus. Il y avait une rumeur aussi comme quoi Styles allait affronter Shane. Pourquoi ? On ne sait pas non plus. En fait, ils nous proposent des trucs, enfin, c'est que des rumeurs, je sais. Mais en fait, on nous propose des rumeurs, mais c'est flou, on ne sait pas comment ça va être amené. Après, il y a encore du temps, mais après, peut-être que oui, la blessure de Rollin, ça a changé pas mal de choses. On sent, on n'est pas dans les vestiaires pour savoir ce que ça a changé. Mais j'espère que... j'aimerais bien être dans les vestiaires. J'espère, j'ai bien peur qu'on va avoir un WrestleMania pas top de WrestleMania comme l'année dernière avec le WrestleMania 32. Moi, je n'avais pas du tout aimé hormis le match style Jericho, mais le reste, c'était pourri. Franchement... Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Marius. WrestleMania 32 a été globalement bien calibré d'un point de vue in-ring. D'un point de vue in-ring, il y a certains matchs qui ont quand même été impressionnants. J'aurais pris les matchs aussi. Hormis le main event entre Triple H et Roman Reigns. par contre, là où tu marques un point, là où je te rejoins, c'est que pour WrestleMania 32, j'ai trouvé plusieurs résultats illogiques. Oui, comme la victoire de Ryder, je crois, ou un truc du style. Enfin, après, je ne me rappelle plus exactement des matchs, mais... On va sans doute en parler plutôt vers 33 si vous le voulez bien, parce que là, si vous commencez à débattre sur 33, on n'a pas fini. Je pense qu'on va surtout voir parce qu'il y aura Fastlane et Elimination Shamas. Colline, tu n'as pas donné vraiment ton avis sur tout ce qui s'est passé ? Du coup, j'ai fini, je pense. Du coup, vas-y, Colline. Moi, personnellement, contrairement à vous, je ne suis pas d'accord. C'est bien parce que du coup, ça fait un autre avis, mais moi, je n'ai pas trouvé ça gênant que Roman Reigns soit là pour la simple et bonne raison qu'à un moment si vous n'êtes pas con, il fallait s'en douter. Ça paraissait tellement logique, en fait. Pour moi, ça paraissait encore une fois logique parce que tu te dis le mec a perdu. Il reste encore... Plus le show avance, plus tu vois que déjà, ce n'est pas des trucs de ouf, donc tu ne t'attends pas à un truc de ouf. Enfin, mon parti comme c'était, je ne m'attendais pas à un truc de ouf. Alors oui, pendant tout le show, j'ai espéré qu'il y ait du film Bélor, plus précisément. j'ai espéré très fort à m'en faire mal aux doigts tellement que je les croisais. Mais voilà, après... Oh, c'est beau ! Je t'ai dit, j'aurais préféré voir cette Rollins, même si Finn Bélor est très beau aussi. Mais voilà, moi, ça ne m'a pas choquée de voir Roman Reigns. Vous savez, tous, pas spécialement un groupe de personnes, vous avez tous une haine envers Roman Reigns qui m'épate parce que ça me... Je n'arrive pas à comprendre comment on peut haïr la personnalité, la gimmick d'un catcheur à ce point-là, en fait. Et moi, du coup, le voir dans le Royal Rumble, ça ne m'a pas gênée, en fait. C'est un catcheur pas mauvais, il a sa place, même s'il a eu un match juste avant. mais... Enfin, comment dire... Comment expliquer ce que je veux dire ? Le seul truc qui m'a gênée, c'est pour moi le face-à-face avec Undertaker, c'était gênant, c'était malaisant. Comme je l'ai dit, j'aurais préféré préférer voir Merde, Ramburton face à Taker pour une élimination de Taker. Après, voilà, comme on dit, tout peut arriver et c'est arrivé. Il a... Il faut quand même dire qu'il a fait son job, Roman Reigns. Je suis désolée, j'ai le OK. C'est chiant. Des sons qui sortent de ta bouche. Oui, encore. Et toujours. Et du coup, ouais, non, ça ne me gêne pas plus que ça, même si j'aurais préféré, comme je le disais, un Phil Bellor ou un Seth Rollins. Mais bon, Seth Rollins, j'ai... Oh, purée, j'ai le OK, c'est une horreur. C'est une horreur. OK. Je n'arrive pas à parler. Même si j'ai aimé. Même si Seth Rollins, je... Voilà, je n'y croyais plus. Certes, je croyais encore à Phil Bellor, mais ça ne m'a pas choquée que ce soit Roman Reigns parce que... Parce que voilà, enfin, moi, regardez, je m'en... En fait, je m'en fous tellement, en fait, parce que... Enfin, voilà. Je n'en fais pas tout un patate... Un patate... patate comme le fait Papi ou comme le fait Marius. À un moment, il faut être dans la logique de la WWE. Voilà. Mais non, ils ne sont pas logiques. Il faut être dans la illogique de la WWE plutôt. Non, bah... Non, moi, ça... Mais vraiment, ça vous choque de voir Roman Reigns. Mais les gars, arrêtez un peu, c'est Roman Reigns, quoi. Non, ce n'est pas choquant, c'est décevant. J'ai l'impression... Vous êtes encore plus déçus de voir Roman Reigns sur un ring que de voir Edward Shoulders. Pour arrêter un bon dégât. Mais on savait que Rose Warf, il n'allait pas gagner. Oui, mais il n'a pas gagné Roman Reigns non plus. Ah, mais bon, on savait qu'elle soit s'il allait se faire éliminer vite et qu'elle craint qu'on nous met une quenelle, littéralement. Comparé qu'elle soit, on savait très bien qu'il n'allait pas faire long feu. On a eu des Kalisto, des Edward Shoulders. Malheureusement, je suis déçue de le mettre dans les mauvais, mais on a eu aussi un des membres du soft. On en a eu des merdes et là, quand je vois à la fin Roman Reigns, même si ce n'est pas Phil Bellor... Le roi de la merde, quoi. Non, tais-toi. Ça me rassure sur le fait qu'on aurait pu encore avoir plus merdé que lui et il n'est pas mauvais à un moment. On va arrêter. Il mérite sa place dans le truc comme tout le monde. C'est juste que vous, vous ne l'aimez pas et que ça ne change pas les haters. Pour moi, ça ne me choque pas parce que voilà, même si... Je l'ai toujours dit, je ne suis pas une fan, mais je ne suis pas non plus une hater de Roman Reigns. Mais il est doué. Il est doué, tu veux quoi ? Alors, Phil Bellor, peut-être qu'il n'était pas prêt à revenir. Ça m'a ajouté peut-être qu'ils avaient déjà préparé le plan du fait de le faire venir à Ron et qu'ils avaient déjà prévu de faire un truc avec cette Roni. Là, W2A calcule tout et là, ça devait être calculé. Voilà. Tout simplement. Mais vu comment ils calculent, il vaut mieux pas calculer. Je te verrais bien leur place, toi. Ça parle beaucoup. En tout cas, je ferais... Je ferais moins de la merde ce que... Ça parle beaucoup. À niveau calcul, je préférais que Vince McMahon ait des calculs rénaux, mais on... Bon... C'est une blague de merde. Allez, c'est parti. Pas plus ici. Bon, mon point de vue sur... Alors, moi, j'ai juste envie de dire pour les trois, quand je dis le taker, j'ai juste envie de dire la tristesse parce que ça me fait de la peine de ne pas le voir aussi agile, aussi fort qu'avant. Je pense que c'est ça qui me gêne énormément. C'est que quand je le vois en 2007, limite, faire des accélérations de malade et que maintenant, il n'arrive même plus à avancer, c'est malheureux. C'est triste. Et après, ça n'engage à rien. Je respecterai à jamais ce qu'il a fait à la WWE. C'est un homme qui, pour moi, a marqué l'histoire par sa gimmick, par sa présence et il a tout simplement mon respect pour l'éternité. Pour le cas Roman, le cas Roman, il est assez compliqué parce que Colin a marqué un point très vrai, c'est que le Brian Rumble de cette année, il était très plat. J'avais un ami qui a regardé ce Brian Rumble parce que je veux regarder le catch comme il est. Il s'avère qu'il m'a dit, je lui ai dit voilà, il y a Phil Bellor, machin, il m'a dit un truc, pas con, il m'a dit en fait, votre favori, c'est un mec qui n'est pas là. Votre favori, c'est un mec qui n'est pas là. C'est-à-dire que votre mec, c'est un mec qui est supposé, c'est-à-dire que c'est comme si moi, demain, vous disiez que le meilleur joueur au monde, c'est un mec qui a joué deux mois dans l'année. C'est pas logique. Donc, moi j'étais pour Jericho perso. Donc, tout ça pour dire qu'il y avait peut-être des outsiders et, pour ainsi dire, il n'y avait pas un extrême favori. Et le Royer Rumble a été à l'image de cette chose-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui t'a dit ah, lui il peut gagner. Ah, lui il peut gagner. Ah, mais lui aussi il peut gagner. Donc finalement, tout a été à peu près, il n'y a pas eu un énorme favori qui s'est dégagé contrairement aux années précédentes malgré le fait qu'on a pu dire voilà, qu'un tel ou un tel ou un tel allait pouvoir gagner. Pour Roman, moi la semaine dernière j'ai été un peu vexé, très clairement, parce que je le dis et je le répète, c'est pas que je n'aime pas Roman, c'est pas que je l'aime, je n'en ai rien à faire de lui en fait. C'est un lutteur qui me laisse totalement indifférent parce que c'est un lutteur qui ne m'impressionne pas et je pense que la WWE fait une erreur grosse, c'est en le mettant à toutes les sauces. Je m'explique. Roman avait fait un match incroyable contre Kevin Owens. Il avait été sorti meurtri parce que Ron Stroman avait fait le job, il avait eu du mal à se relever, on le voit d'ailleurs quand il arrive, il se tient le bras gauche, donc tu te dis Roman ne va pas venir et le lendemain, il va détruire Ron Stroman de manière à ce que Ron Stroman ou alors, deuxième éventualité, il n'est pas un participant du Royal Rumble en elle-même, il rentre dans le Royal Rumble pour éliminer volontairement Ron Stroman. Là, l'Undertaker, on peut y voir autre chose. Maintenant, pour ce qui s'agit de l'élimination de l'Undertaker, elle aurait pu être faite bien mieux. Là, très clairement, la WWE veut que l'on finalement que l'on l'aime. Ils veulent en faire un espèce de tête d'affiche, top face comme ils le disent si bien, mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas, je ne suis pas emballé, Marius n'aime pas, mais moi je ne suis pas emballé, et je ne suis pas du tout satisfait de ce qu'il fait envers lui. Et je pense que quand tu vois les sifflets dont il subit, quand je vois tout ce qu'il prend dans la tronche, je me dis, il y a peut-être une autre réflexion qu'il faut faire. Je m'explique. Prenons le cas d'un jeu que je fais en ce moment et que d'ailleurs sans doute je ferai demain, Resident Evil 7. Marius, tu l'as regardé le jeu d'ailleurs. Oui. On a eu le 4, le 5, et le 6 qui étaient des jeux 100% action. Les fans de la première heure n'aimaient pas. C'était un jeu où tout le monde prenait la K-47, tirait sur tout ce qui bouge et on avait perdu le côté un petit peu épouf sur un vol aurore. Qu'est-ce qu'a fait Capcom ? Capcom, ils ont dit on est sur la mauvaise route. Peut-être que c'est pas ce que veulent les gens. Et bien, ils sont revenus à Aero 7 avec un jeu épouvante, un jeu d'ailleurs Marius est témoin, c'est un jeu qui fait peur. Et finalement... Le genre c'est témoin. Non mais il fait... Ouais voilà, il fait peur, il est angoissé. Je pense que ce que doit faire la WWE, c'est ce qu'a fait Capcom avec Resident Evil. Ils doivent prendre le personnage de Roman Reigns et essayer peut-être de faire le heel turn. Le heel turn, je rappellerai juste une phrase, le rock a été à ses débuts sifflé. Ouais mais comment tu fais un heel turn ? Il est tout le temps sifflé Reigns, même en face. Justement, tu le fais siffler, tu le fais se faire siffler et au bout d'un moment, en le faisant siffler, les gens finalement vont mettre une rase, vont mettre une remise à zéro comme ils avaient fait avec les New Day. Quand les New Day se sont fait siffler au début, ils les ont mis en heel. Après, les fans ont commencé à adhérer. Exact. Tu ne peux pas obliger les gens à l'aimer. Donc trouve un moyen subtil pour faire qu'on l'aime. Tu ne peux pas obliger. Je veux dire, Kurt Angle a très bien résumé ça aujourd'hui. Quand on impose quelque chose à quelqu'un, forcément, on n'est pas d'accord. C'est comme si moi, demain, je te disais tous les matins, mange tes céréales. Au bout d'un moment, tu n'as pas envie. Si tu n'as pas envie de l'aimer, tu ne l'aimeras pas. Et un an, prends le cas des enfants, papy, toi, tu es père de famille. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu peux faire tout ce que tu veux, que l'enfant ne l'aimera pas. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux lui donner tous les bonbons du monde, etc. C'est comme ça. Et Roman, l'exemple est concret. Refaites une remise à zéro de Roman. Refonds les choses à zéro. Remettons les choses à plat où on en était dès le départ. Et reconstruissons ce personnage point par point. Et je suis certain qu'avec le mouton. Avant qu'il ne soit trop tard. Et surtout avant qu'on soit trop tard. Parce qu'au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que Roman, on va le perdre. Oui, mais pour ne pas mentir, il faut être honnête, il y a une grande majorité des gens qui détestent Roman pour détester Roman. Parce que c'est une mode. Il y a bien évidemment une franche personne qui sont des moutons et qui suivent simplement la... 40%. Voilà. Sur 40%, il y en a qui détestent Roman pour détester Roman parce que c'est une mode. Voilà. Ça, je suis d'accord avec toi, Colline. Mais ces gens-là, je les mets toujours de côté parce que je considère que ces personnes-là n'ont aucune crédibilité. De la même façon que les personnes qui adultent Roman juste parce qu'à un moment donné, ils ont des œillères devant les yeux. Mais le truc, c'est que peut-être que là, c'est typiquement ce qui s'est passé à son Antonio, c'est peut-être quelque chose qui peut être révélateur. Si Roman a éliminé l'Undertaker pour ensuite amorcer un début de heel turn et ainsi faire quelque chose parce que pour le moment, on tourne en rond avec lui, j'ai toujours pas vu... Ah bon, là, j'ai vu un grand match. Mais je veux le voir. Remettons-le tout à zéro. Voilà. Remettons-le tout à zéro. Je ne pense pas à ce qu'il refasse le shield. Ce n'est pas ce que je demande. Mais on parlait de rédemption. Je pense que ce mec-là doit avoir cette rédemption. Quand il a été contrôlé positif, moi, j'attendais vraiment un retour très lentement jusqu'à en faire ce qu'il est. Pour l'instant, il est remonté trop vite et les fans n'ont pas adhéré. C'est bien dommage. Moi, comme je l'ai dit, j'ai adoré Roman quand il était au shield. J'ai adoré parce que je me suis dit ce mec-là, il a quelque chose. Je suis encore là pour le penser. Mais son niveau micro est encore trop moyen pour être un top face de la WWE. Et surtout, le deuxième point, il a sans doute encore beaucoup de choses à apprendre. Et je pense que d'autres lutteurs sont peut-être un peu trop plus performants. Après, je laisse le soin à Vince, Hunter et à tous les autres de décider. Ce n'est pas à moi de décider. Mais je pense que la WWE doit peut-être tout simplement refaire les choses à plat, remettre à zéro et ainsi peut-être faire quelque chose. Parce que là, on est en train de le couler. Mais est-ce que les fans, eux, voudront se remettre à zéro ? Si tu lui fais faire un heel turn, les gens le détesteront volontairement. Après, on remet tout à zéro, Marius. Tu sais, il y a des lutteurs, je pense que papy pourrait me confirmer, qui n'ont pas été aimés à la base et finalement, on les a aimés au final. La faction des New Day était bien foireuse au départ, avant le heel turn. Notamment, c'est l'exemple le plus concret qui me vient. Il y en a certainement d'autres. Et je rappellerai juste une chose, pour en parler, le Rock s'est fait démonter à ses débuts et on a vu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Oui. Tout est possible. Donc voilà. Pour Randy Orton, moi j'attends juste voir s'il offre le titre à Wyatt et que Wyatt fait un vrai règne, on va dire que Randy Orton, ça me va. Voilà. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'ai dit par rapport à... Ah oui, juste pour terminer, juste un petit aparté sur Seth Rollins. Le mec se fait un hijack, c'est-à-dire il prend au notage un show de NXT, mais ce mec, il est banni du Royal Rumble, il n'est pas capable de venir sur un ring. Je l'ai senti, je le connaissais plus tenace que ça, mais bon, je parle au niveau gimmick, je ne parle pas au niveau de la personne. Mais voilà, moi je, malheureusement, voilà, ce Royal Rumble, il n'est pas acheté, malheureusement, il y a des petites choses qui ne vont pas. C'est dommage. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter avant qu'on clôt l'émission ? Non, moi c'est bon, on peut clôturer. Colin ? Non, moi aussi, c'est bon. Bon, très bien. Voilà, on va terminer bien sûr l'émission. En tout cas, on vous remercie d'être aussi nombreux, c'est vrai qu'on a encore fait long, mais vous savez ce que c'est, on débat vraiment avec l'affaire, avec tout ce qu'on devait dire, c'était relativement assez long. On vous remercie vraiment d'avoir été encore aussi nombreux. Demain, il devrait y avoir un live jeu vidéo qui devrait être fait. A priori, je vais vous donner un petit teasing de ceux qui c'est, de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, il est là, voilà, que ce sera cette vidéo, ça sera ça. Vous allez le voir apparaître. Voilà. Il va apparaître. Et voilà. Comme ça, à la limite, vous ne voyez pas ma gueule, ça sera aussi bien par rapport à ça. Voilà. Ça, à la limite, voilà. Ce sera le gaming show de R.E.7. Soit ce sera ça, soit ce sera Mass Effect ou alors je remets du Rayman Origins puisque vous avez adoré la musique. Hein, Marius ? Hein, Marius ? Tu as adoré la musique de Rayman Origins. C'est pas moi, c'était Gaël. Oui, bah gueulez-toi, vous étiez là. Enfin, d'ailleurs, je vous remercie. Salut, Charamanga qui vient d'arriver. Malheureusement, on va... on va faire face. Tu arrives à la fin. Mais bon, autre merci d'avoir été là. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir été si présents. Merci donc à Charamanga qui vient d'arriver. Merci à Dylan d'avoir été là qui, a priori, bah alors Dylan, bah tu nous envoies ta candidature et on l'analysera le plus rapidement possible. De toute façon, Marius, si tu le connais, tu sais comment faire. Tu lui dis comment ça se passe et tu le feras tranquillement. Merci à Gaël d'être passé. Merci à Killer Bee d'être passé au début. Merci à Papy d'être dans le chat et chez nous. C'est quand même un truc de ouf. Merci à BKB qui est passé. Merci à Marius d'avoir été là. Merci à Victor qui t'arrête de quitter au début. Et comme toujours, bah merci à... à Colline, bien sûr, d'avoir été là. et pour les Skype, les enfants, là, je vous vois en vous dire ouais, donnez-moi votre Skype ou ne le donnez pas dans un chat. Je ne veux pas qu'il y ait de problème. Sinon, je supprime le message, je vous préviens. Ah bah voilà, tu vas voir ton message supprimé. Ah, super. Je ne donne pas... Voilà. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais, tu peux tomber sur un mec qui te prend juste le chat. Si vous voulez faire, vous discutez entre vous en MP. Moi, je ne veux pas de voir ce genre de choses arriver. Bon, allez. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à Papy d'avoir été là. Merci à Colline. Merci à Marius. Et donc, je vous laisse le mot de la fin et je vous fais des gros bisous. Mais je vous dis à la semaine prochaine puisque élimination... Ah oui, d'ailleurs, Papy, alors, tu fais grève ou pas ? Je me suis peut-être un peu emballé... Je me suis peut-être un peu emballé au départ, mais... bon... Non, je ne fais pas vraiment grève, mais concrètement, ne vous attendez pas à ce que je m'intéresse beaucoup à cette road to WrestleMania. Vu comment les choses se... Voilà. Vu comment les choses se présentent, je ne vous cache pas que je ne suis pas du tout emballé par WrestleMania vu la façon dont je m'imagine la matchcard de ce pay-per-view. D'accord. Bon, allez, on vous fait des gros bisous et... Bah, écoutez, je laisse le mot de la fin aux trois protagonistes que je remercie qui étaient là encore aujourd'hui. Bah, bonne nuit. Voilà. Bah, bonne nuit et puis merci d'avoir été là. Papi, vas-y. Bonne nuit, le wrestling show. Je ferai en sorte d'être présent la semaine prochaine pour les pronos d'Elimination Chamber. Par contre, le debriefing, bah, quoi qu'il arrive, je ne serai pas là. Et concernant WrestleMania, bah, ça dépendra de ma motivation du moment. Il faudra que j'en discute pas mal. De toute façon, il n'y est pas encore. Il y a encore FaceAil. Non, mais, voilà. Faut que j'en discute avec Sio. Faut que j'en discute avec Sio. Mais à ce moment-là, je serai en pleine mise en situation par rapport à mon nouveau boulot. Donc, j'ai absolument pas mon planning à ce moment-là. Mais la semaine prochaine, si tout se passe bien, oui, je peux être dispo pour les pronos de la Chamber de SmackDown. Bisous, bonne nuit et portez-vous bien. À une prochaine. Juste, c'est quand il y a son de Chamber ? Bah, c'est la semaine prochaine. Voilà, excuse-moi. Ce que j'ai bien, c'est combien de temps de la semaine prochaine. C'est bien, je me suis. Bon, allez, ciao tout le monde. Ciao.